Bonjour, je suis de retour afin que nous puissions continuer la lecture et l'étude de la parole de l'Éternel. Rappel-toi, nous avons vu hier qu'Elisabeth et Zacharie étaient des personnes avancées en âge. Zacharie était un sacrificateur, ces personnes juste observaient les commandements et les ordonnances de l'Éternel. Nous l'irons aujourd'hui dans Luc 1, verset 10 à 17. Mais avant d'aller plus loin, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore de revenir vers toi. En ce matin, afin de voir ce que tu as réservé à ces deux personnes qui étaient juste devant toi, qui observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Que le Seigneur d'Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Zacharie qui fait le service, comme d'habitude. Et tandis qu'il est entré pour ce service, présenter les parfums, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Nous verrons pourquoi. Lisons donc dans le livre de Luc, chapitre 1er, les versets 10 à 17. « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tait debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublée en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur élivante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse. des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Wow ! Nous allons prendre le temps pour comprendre des points clés de ce que nous venons de lire. Zacharie fait le service habituel. Le peuple à l'extérieur, il est comment ? Verset 10, en prière. Pendant qu'il est à l'intérieur, ceux qui sont d'ailleurs le soutiennent par la prière. Intéressant de voir ce que devraient faire les fidèles lorsque quelqu'un se présente au nom de l'Éternel pour présenter un sujet quelconque. Et tandis qu'il fait ce service, un ange du Seigneur lui apparaît. La Bible déclare qu'il est troublé. Et la frayeur s'empare de lui. Parce que ce n'était pas commun de voir des anges. Lorsqu'un ange se déplace, ce n'est pas pour du pipeau. Il est troublé. Mais que dit l'ange ? Ne craint point Zacharie. Ce message ressemble à celui de Jésus qui déclara que votre cœur ne se trouble point. Ne craint point. N'ayez pas peur. Beaucoup de personnes autour de toi décèdent, font des malaises cardiaques. N'ayez pas peur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Je te dirai pourquoi. prochainement. Et là, je lui dis, car ta prière a été exaucée. Depuis quand Zacharie a-t-il commencé à prier ? La Bible ne donne pas le détail. Continuait-il à prier jusqu'à ce que l'ange vienne vers lui ? Nous ne savons pas. Mais nous savons que Zacharie avait une seule requête. Puisque l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Il y a des personnes lorsqu'ils vont vers Dieu ont des demandes aussi importantes qu'une liste de commissions quand ils se rendent dans des supermarchés. Mais Zacharie avait une seule demande. Et là, nous le découvrons. Puisque l'ange lui dit, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ça fait un choc. Un homme avançait en âge et l'ange lui dit que tu auras un fils. Il sera grand devant le Seigneur et que dit-il ? L'ange dit, il ne boira ni vin ni liqueur élivrante et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Tu as compris, on le nommera Jean, c'est celui qu'on appellera plus tard Jean-Baptiste. Quand l'ange a été vers sa mère, vers d'abord son père Zacharie, il lui a dit, dès le sein d'Élisabeth, ton épouse, il sera rempli de cet esprit et il ne boira ni vin ni liqueur forte. Dieu prépare quelqu'un pour remplir une mission. Cette personne ne doit pas boire de vin ni de liqueur forte. C'est ce que dit la Bible, je ne peux rien dire d'autre. Quelle est la mission de Jean ? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Élie était un prophète qui s'est élevé contre le roi Aqab. Aqab qui adorait Bahal, un dieu étranger, interdit. et il s'est retrouvé sur le mont Carmel. Il a interpellé le peuple en disant de choisir qui ils veulent servir, soit l'Éternel, soit Bahal. Et l'Éternel l'a utilisé pour ramener le peuple à lui et ce dernier cria c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le message que Dieu avait donné à Élie c'est le même qu'il donna à Jean-Baptiste. Avec quelle mission ? Ramener le cœur des hommes à Dieu. Pourquoi ? La fin du verset 17 Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce qu'on a lu là. Jésus doit naître. Jésus doit paraître. Avant sa venue, Jean-Baptiste doit préparer le peuple pour la venue de Jésus. Il doit inviter le peuple à se repentir parce que j'éteindre. arrive. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu qu'avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste fut envoyé pour remplir cette mission. tous les événements. Tous les événements nous indiquent que Jésus n'est pas loin. Et c'est pour cela qu'il utilise différents éléments moyens pour inviter les gens à se repentir. C'est pour cela qu'il a permis qu'un jour je mette en place ce système pour inviter les gens à se repentir. Exactement le même message que Jean-Baptiste. Seigneur, il est évident que tout ce que nous voyons nous montre que tu es déjà à la porte. D'aides-nous aider à ne pas être des auditeurs oublieux mais à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'éternel t'aide à te rappeler que ce que Dieu appelle sont des personnes qui se consacrent à lui. En fait, tu as lu, relis le verset 15 tranquillement chez toi et puis parle à ton Dieu. Ce n'est pas moi qui te dis. Luc 1, verset 15. Relis-la tranquillement et puis parle avec Dieu directement. Je te souhaite une bonne journée. Que l'éternel continue de te bénir. de te bénir. de te bénir. Merci.